Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Maria. Maria, enchantée Maria. Quelle est votre date de naissance ? Le 12-10-67. Le 12-10-1967. D'accord, et vous nous appelez d'où, Maria ? De la Tentenie. D'accord. Alors, que puis-je faire pour vous, Maria ? Oui, je voulais savoir parce qu'actuellement, je rencontre beaucoup de problèmes avec mon mari. D'accord. Et j'ai des soupçons sur son infidélité. Et justement, je voulais savoir s'il a une maîtresse, quels sont les sentiments qu'il a envers moi et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour nous deux. D'accord, je comprends, Maria. Alors, je vais vous demander son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Francis. Francis. Il est né le 2 avril 1961. Le 2 avril 1961. D'accord. Alors, je regarde ça de suite, Maria. Francis. Oui. Alors là, il y a un petit coup de creux, on va dire, dans l'histoire, dans la relation. Oui. Oui. Alors. Alors, quand même, déjà, pour vous rassurer, ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout, il y a des sentiments de la part de Francis. Envers moi ? Envers vous. Il y a des sentiments partagés. Alors, c'est vrai que là, on est un petit peu au creux de la vague. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Lui non plus de son côté, il ne sait plus où il en est. Et il a besoin, je dirais, de découvrir le monde un petit peu seul, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a cette prise de recul de sa part. C'est pour ça que vous, de votre côté, vous vous sentez un petit peu délaissé et que vous vous sentez un peu seul. Alors, pour répondre à votre question sur l'infidélité, je n'ai pas l'impression qu'il soit avec quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'infidélité de sa part. Bien qu'il ait envie de sortir et profiter de la vie un petit peu seul, si vous voulez. Il a besoin de se détacher un petit peu de vous. Alors, se détacher de vous, ça ne veut pas dire qu'il a envie de mettre fin à la relation. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de faire un break. C'est simplement qu'il a envie de plus de temps libre et de plus de liberté. D'accord. Qu'est-ce que vous comprenez, Maria ? Oui, mais le problème, c'est que moi, quand je dis de son infidélité, c'est parce que mon mari parle beaucoup sur le net et sur tout ce qui est chat. Et il y en a une avec qui il parle tout le temps, tous les jours. Voilà, c'est celle-là qui est pour moi un danger. Parce que j'ai surpris des petits mots doux qu'on ne dit pas ça à quelqu'un que vous parlez sur le net. Alors, je voulais savoir s'il a une maîtresse ou pas. Parce que moi, je lui ai demandé, mais il ne répond pas. Alors, j'entends bien votre question. Selon moi, non, il n'est pas installé dans une autre relation. Francis est encore fidèle à vous. Alors après, c'est vrai, comme je vous disais, il a besoin de faire d'autres expériences. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va aller avec quelqu'un d'autre. Ça veut simplement dire qu'il a besoin de se prouver à lui-même, qu'il a... Déjà, il est capable, quelque part, de plaire, si vous voulez. Il a besoin de s'auto-rassurer. C'est de l'orgueil. Il y a un petit peu d'orgueil de sa part. Et il a besoin d'aller sur ses sites de tchat, comme vous dites, pour flatter son égo, tout simplement. Après, il n'y a pas de relation installée. Il n'y a pas de relation établie. Il n'y a pas de rencontre définie actuellement. C'est quelqu'un qui reste malgré tout fidèle. Et derrière cette écartade, il y a quand même une belle éclaircie pour vous. Moi, dans votre relation avec Francis, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de coupure. On n'est plus sur quelque chose qui se renouvelle, si vous voulez. Là, vous êtes un petit peu, comme je vous dis, au creux de la vague. Vous avez besoin de temps, de repos. Et vous aussi, de votre côté, il serait peut-être bon de profiter de la vie davantage de votre côté pour ensuite pouvoir vous retrouver l'un et l'autre, si vous voulez. Donc ça, ça veut dire peut-être profiter plus de voir vos amis, profiter plus de sortir, profiter plus de faire les boutiques et de vous faire plaisir sans forcément vivre sur le regard et ce que pense Francis à votre égard, si vous voulez. À partir de là, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez vécu l'un et l'autre de votre côté, reprendre une relation stable, équilibrée et repartir sur quelque chose de positif et de constructif. Ah, disons que dans l'avenir, vous ne le voyez pas avec une autre femme. Non, 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 pas du tout de ce côté-là, Maria, rassurez-vous, c'est quelque chose de construit. Il y a encore des sentiments, de toute façon, de la part de Francis. Voilà. À très bientôt, Maria. Je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.